bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et je fais des meubles en carton alors là aujourd'hui je refais une autre vidéo par rapport à mon kangoo parce que j'étais super contente de tous vos messages tous vos likes et tous vos partages ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y avait des gens qui aimaient ce que je faisais et en fait là je vais vous parler un petit peu je vais vous faire un room tour complet parce que dans l'autre vidéo je ne savais pas tout montrer parce que je voulais je voulais aller vite et tout ça et en fait là je vais vous parler aussi un petit peu du budget que j'ai consacré à mon kangoo et à l'aménagement de mon kangoo pour vous montrer aussi que c'est possible de faire quelque chose qui coûte pas trop trop cher qui abordable et puis voilà être avoir un équipement quand même assez complet donc en fait le but le kangoo j'ai réussi à le trouver à 1500 euros parce que je suis resté presque trois semaines derrière les annonces banquois jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui était correct et le kangoo en question en fait il était j'espère que le voil n'est pas trop il pourrait pas trop le sont mais bref je suis resté au montage en fait le kangoo que j'ai trouvé il était il était depuis plusieurs mois la personne a essayé de le vendre à 2000 euros et elle n'avait pas réussi puis finalement elle a descendu le prix et moi je l'ai trouvé sur marketplace alors vraiment pendant trois semaines j'étais comme un chat derrière le bon coin à guetter toutes les annonces à téléphoner dès qu'il y avait quelque chose de correct et puis à voir aussi voilà si le courant est passé avec le vendeur ou pas et bref le kangoo j'ai là je l'ai payé 1500 euros après j'ai eu 200 euros pour la carte grise alors je suis passée par carte grise café c'est un peu plus cher mais voilà le le dossier les quand il est complet bah il est envoyé on reçoit la carte grise au bout de semaine et après pour l'aménagement en fait j'ai pris énormément de choses que j'avais déjà par exemple le balatome je l'avais déjà je vous montrerai dans un des tutoriels en fait c'était les ouvriers qui avaient refait le le lit pardon je dis le balatome le lino de ma chambre qui m'avait oublié un rouleau donc j'ai pu le récupérer le sommier que vous voyez en fait ça c'est une palette en plastique que j'ai trouvé dans la rue l'isolation bon j'ai acheté un rouleau de polystyrène extrudé et puis un autre rouleau de je sais pas quoi je sais plus le nom mais bref mais sinon j'ai utilisé du panneau publicitaire j'ai utilisé du carton j'ai vraiment exploité un maximum ce que j'avais déjà pour voilà pas et même là en fait je trouve que j'en ai eu quand même pas mal parce que j'en ai eu pour 600 euros à peu près vraiment la louche en mettant tout bout à bout les petits les petites équerres les serres en m'a dit c'est pas des serres joints des serres enfin bref des trucs comme ça là pour faire tenir tous les petites vis les velcro les bouts de scotch voilà les petits trucs j'ai acheté de la toile cirée j'en ai pour 3 euros enfin tout mis bout à bout ben finalement ça fait 600 euros mais voilà quoi avec un budget maintenant sur calcul le budget total ben j'en ai pour 2300 euros et j'ai tout j'ai un gros goût pour moi qui est j'ai quand même assez correctement équipé qui m'a pas revenu trop cher et voilà qui me que je pourrais exploiter aussi parce que voilà en fait comme c'est du carton c'est léger donc il n'y a pas de surpoids donc du coup j'ai j'ai pas de surconsommation d'essence dû à l'équipement de manquant goût j'ai regardé en fait la consommation ils consomment alors moi on m'a dit à l'eq 9d ouah ça va consommer une blinde c'est pas vrai du tout j'ai fait avec 77 litres j'ai fait 1200 km donc sur sur calcul ça fait 6,49 je crois quelque chose comme ça donc ce qui est quand même assez correct pour un concours qui a presque 20 ans puis bon c'est en diesel moi je vais au luxembourg faire mon plat après ben voilà je veux dire j'ai essayé de réduire les coûts à chaque fois au maximum et puis voilà je vais vous montrer vraiment de a à z le kangoo alors déjà là vous voyez ici ma couchette moi comme je suis petite en fait j'ai pu j'ai pu la mettre en largeur bon je pieds un peu les jambes mais moi ça me dérange pas parce que de toute façon je suis jamais complètement droite droite quand je je dors alors la vue de l'arrière en fait bon j'ai pu ce qu'il faut au niveau des rideaux par exemple là comme je vous avais dit dans la précédente vidéo j'ai préparé des rideaux donc en fait là il y en a un qui va se mettre au dessus si des fois il fait beau il y a du son il ya un peu trop de soleil j'ai préparé des rideaux qui sont comme ça alors là j'ai mes velcros j'ai mon petit rideau sur le dessus voilà bon c'est il y aurait peut-être des choses à rectifier par la suite peut-être que je mettrais plus de velcros pour que ça tienne mieux mais voilà c'est pour vous montrer l'idée après j'ai aussi un rideau que je peux mettre comme ça alors celui-là j'en ai payé j'en ai acheté deux ça vient de chez Socomanie c'est du tissu de rideau douche alors c'est pas du super rideau occultant mais par contre ça a l'avantage d'être léger de pas de pas trop coûter cher parce que sinon si c'est moi j'en ai pour 10 euros de tissu pour faire tous les rideaux ça l'avantage d'être léger et de sécher rapidement donc voilà donc là je vous montre voilà ça peut être intéressant un jour où je peux prendre ma douche dehors je suis dans la nature et voilà si jamais un randonneur ou un cycliste qui passe au moins je serai protégée après j'ai aussi un autre système à l'intérieur pour pouvoir me laver à l'intérieur je vous montrerai tout à l'heure quand on sera à l'intérieur de la voiture mais bon bref vous voyez le principe là bon ce sera peut-être un jour où il y aura moins de vent parce que là je suis pas embêtée mais bref alors pour vous parler de l'arrière donc pareil ici aussi j'aurai à chaque fois de quoi accrocher des rideaux alors pour l'intérieur ça va j'ai testé nuit ça tient là j'ai un petit coin pour ranger quelques affaires les sacs pour faire les courses les chiffons les boîtes d'oeufs et tout ça là j'ai j'ai donc un tiroir dans lequel je stocke et que je peux aussi attraper de l'autre côté là j'ai de quoi ranger des pâtes d'eau ou des cagettes quand je reviens à des courses bon moi j'ai pas besoin de me baisser avec les objets lourds dans les bras j'ai tout de suite je suis tout de suite à la bonne hauteur quand je crisse ma cachette et au moins je suis tranquille ça ce que j'avais prévu d'autres aussi par exemple des fois je vais boire un café et je me mette à l'aise ou je sais pas en train de discuter en bois et verre et ben moi ici j'ai une petite tablette comme ça je peux poser la verre donc voilà là c'était pour l'arrière ah oui autre chose que j'ai j'ai dit aussi en fait moi à un moment ça commençait à m'énerver parce que dès que je freinais il y avait le matelas qui partait un petit peu en avant était toujours un petit peu dérangé alors ce que j'ai fait j'ai percé un trou à travers le matelas et j'ai rajouté une ficelle et pareil le matelas je l'ai bien attaché au petit meuble en carton qui est en dessous comme ça voilà il n'y a rien qui bouge et moi quand je conduis je suis je suis tranquille il ya il n'y a pas de truc qui se promène et qui m'énerve quand je passe les virages donc voilà maintenant on va aller voir de l'autre côté de la voiture alors moi j'ai toujours une brosse en fait parce que pour nettoyer mes chaussures franchement j'ai pas envie de tout le temps tout salir et tout en fait c'est la spi alors ce que je fais je brosse mes pieds avant de rentrer puis j'ai un tapis à l'entrée comme ça ça m'évite de tout salir et de voir tout nettoyer à chaque fois bref c'est un détail hop ça je vais aller à l'avant donc en fait le petit plateau que je vous ai montré l'autre fois en fait voilà là il ya il en dessous du lit et donc ça se présente comme ça alors là je vérifie bien le l'endroit où je peux bien le mettre en fait si vous voulez c'est un peu c'est un peu compliqué au départ quand on sait pas bien le mettre mais après voilà quand on a pris le tour de main on y arrive super bien et voilà et c'est un peu la caméra que vous voyez donc voilà en fait le truc il vient se caler un peu sur les petites roues des portes et puis voilà en dessous j'ai un petit rideau comme ça comme ça voilà en bas c'est fermé puis au dessus ça me fait ça me fait comme si j'avais une petite fenêtre en fait donc là je vais vous montrer d'autres petites choses qu'il y a à l'intérieur du véhicule donc là ça va être un peu répétitif pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes mais bon là aujourd'hui en fait je fais un tour complet du camion alors en fait voilà là j'ai là j'ai la table donc si vous voyez ici en fait c'est une sa miroir avec des petits ça c'est que les petits trucs que j'ai acheté chez action à chaque fois si c'est jamais des des trucs qui coûte cher ça la glace j'ai trouvé à la forfouille ça ça vient de chez action après le velcro en fait il y en a de l'auto collant dans les magasins de les grands les grands magasins de couture ça s'achète aux mètres et celui à acheter en fait c'est du gros velcro de 5 cm de large et ça ça coûte à 1 m 90 au m et je trouve ça super bien le velcro parce que c'est léger ça voilà il n'y a pas de trou et du coup ça puis ça coûte pas cher et moi ça va beaucoup ça va beaucoup des paliers dans le camion donc voilà donc en fait voilà ça c'est du carton du gros carton alvéolé que j'avais moi j'avais plus longtemps et ce qui est intéressant dans le carton alvéolé en fait c'est que ça je veux dire par exemple le carton normal avec des canelures on va marcher dessus on va faire un trou non et le carton alvéolé en fait c'est une grosse résistance au poids donc ce qui était très intéressant pour moi pour faire une table parce qu'en fait ce que je voulais faire dans ma table en fait il fallait vraiment que ce soit très léger pour pouvoir voilà que le poids de la table ne soit pas lui-même un handicap parce que par exemple là j'aurais pris du bois derrière j'ai un meuble en carton et le problème du bois c'est que ça aurait été beaucoup trop lourd par rapport à la structure du meuble qu'il y a derrière et tout le tard j'aurais pas pu l'accrocher comme là j'ai utilisé des serres câbles j'ai galère qui m'a dit c'est pas des serres gens c'est des serres câbles donc je rectifie alors en fait voilà du coup la table en fait j'ai j'ai voilà il y a deux tout petits crochets comme ça j'ai des petits des petits liseuillés comme ça pour enfin des petits bouts de ficelles que j'ai pu mettre en dessous c'est un bout d'isorel j'ai rajouté de la toile cirée pour faire joli et du coup le truc il est à la fois résistant Léger et facile à nettoyer donc voilà à chaque fois voilà j'ai à chaque fois essayé d'optimiser un maximum tout ce que voilà tout ce que j'avais le carton ben voilà j'ai le meuble il est en carton par exemple là j'avais des chutes de tapis ben je m'en suis servie là ça me fait un petit dessous de plat pour le réchaud à gaz j'ai fabriqué un petit truc comme ça 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 me permet voilà de garder mon réchaud à gaz de manière stable et voilà bon ben voilà tout le reste de la vaisselle ma petite tasse en fait ce qui est bien dans cette tasse là c'est qu'elle est en métal et donc en fait je bois directement dedans je chauffe et je bois mon café directement dedans donc j'ai pas besoin de prendre la casserole verser dans la tasse etc tout est tout est déjà la source on va dire donc voilà ça c'était des choses que j'avais déjà depuis des années parce que je partais déjà sérieusement en camping le tasseau de bois il était déjà là la grille de séparation elle était déjà là donc c'était déjà ça en moi à racheter le voilà j'ai essayé à chaque fois le ça c'est une panneau publicitaire la petite réglette c'était un bout de plastique qui avait accroché déjà sur le panneau publicitaire donc je les j'ai arraché du plastique et puis je les voilà je m'en suis servi pour faire un maintien au niveau du du plastique pour éviter qu'ils s'affaissent pour quand j'ai dû racheter là si vous voyez le tasseau bah je trouvais que c'était vachement cher parce que j'étais au bricot dépôt j'ai acheté un tasseau de bois bon il m'a bien servi parce que j'en ai mis à bout à bout ici à bout là à bout en bas finalement bon c'était pas perdu mais c'était déjà 8 euros le tasseau et je me suis dit qu'à ce départ j'avais pensé à faire à lipegne comme il y en a ils font ils prennent des tasseaux et ils font des lits qui se qui s'entrecroisent et moi je suis calculé le nombre de lattes qu'il me faudrait ça me faisait déjà un sacré budget c'est pour ça que j'ai pris la palette en plastique que celle-là elle était gratos et du coup moi je me suis dit bon pour l'instant j'ai pas besoin d'un lipegne je vais me faire une petite couchette et puis voilà quoi le tasseau l'appareil c'est de la récup après j'ai rajouté du scotch alors pour ce qui est du budget déco le scotch ce qui était vraiment très cher dans mon camion c'était le scotch blanc parce que ça part à une vitesse incroyable et puis va tous les petites choses quoi des serres câbles de la toile cirée de la ficelle c'est à chaque fois des petites choses c'est 2 euros 3 euros 5 euros par ci par là par exemple la grille j'ai voulu la peintre et ben ouais parce que c'était même que c'est 2 euros et quelques actions une bombe de peinture même on a fallu 3 ou 4 des bombes de peinture donc c'est à chaque fois ouais des petits élastiques tout ça bah du coup ça faisait ça fait ça a fait quelques frais après je regrette pas parce que du coup maintenant j'ai un super camion bon ça va quand je veux dire j'en ai pour 600 euros de 2 de frais mais après voilà je veux dire c'est souvent ce que les gens ils dépensent en une semaine de vacances moi j'ai un camion pour lequel j'ai ça m'a coûté un petit peu pour l'aménager mais après de l'autre côté bah voilà je veux dire après j'aurais pu tous ces frais de camping et d'hôtel et tout ça j'ai dû acheter le matelas alors à savoir que le matelas que j'ai acheté c'est un matelas en mousse j'en ai trouvé sur amazon puis il est correct après on verra dans le temps là si c'est la tendance à s'affaisser ou pas mais honnêtement il est ni trop ferme ni trop souple il est correct et l'avantage en fait du matelas en mousse c'est qu'on peut ce qu'on peut le découper au cutter alors ça fait pas quelque chose de super propre comme à l'usine mais bon voilà quoi je veux dire pour que j'en avais offert c'était c'était largement correct j'ai dû voilà le fait en fait que j'ai acheté que j'ai économisé sur certaines choses j'ai pu me m'offrir des trucs un peu sympa par exemple bah j'ai pas parce que bon moi j'ai juste ce qu'il faut j'ai une couette et une parure de lit à la maison donc j'ai tout me racheter pour le camion donc je me suis pris une parure de couette des oreillers le matelas voilà tout ce qui est au niveau de la literie mais voilà je regrette pas parce que voilà comme ça ça m'a donné l'occasion d'acheter tout à neuf et puis de faire des choses sympa et puis que ça me plaise aussi pour quand je vais soit en déplacement professionnel soit quand je vais en vacances donc voilà je vais vous montrer aussi en dessous de là où je suis assise comme ça vous verrez aussi tout ce qu'on peut ranger en dessous d'une couchette alors là on est par terre en bas du camion alors en fait la petite tablette que je vous ai montré tout à l'heure donc quand je roule en fait elle est coincée grâce à un élastique et elle est devant les portes qui sont en dessous des placards qui sont en dessous de mon lit donc là quand je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos j'ai des toilettes sèches enfin quand j'en ai besoin je les sors je fais ce que j'ai à faire je les nettoie et puis je les revanche à l'endroit où je dois aller j'ai aussi une petite balayette donc celle là en fait sur le coup j'ai trouvé que c'était une idée super sympa mais en fait ce que j'aime pas trop dans cette balayette là c'est que normalement les balayettes il y a un petit truc un petit rebord en caoutchouc et du coup bah les miettes elles sont bien ramassées et celle là en fait bah c'est du plastique et en plus il est un peu courbé donc ça ramasse pas grand chose mais bon ça fait quand même l'affaire et puis ça ça prend pas trop de place donc donc voilà ensuite en tout j'ai un placard en fait moi j'ai à chaque fois optimiser au maximum la place pour que voilà je puisse se ranger un maximum de choses dans mon camion alors ici j'ai j'ai un petit rangement je vais écarté la porte pour vous montrer voilà en fait là il me restait 10 cm de profondeur pour pouvoir ranger des cagettes de l'autre côté et là en fait il me restait un petit peu de place donc ce que j'ai fait j'ai fait un rangement pas spécialement pour mes rideaux enfin c'était pas spécialement mais finalement j'ai trouvé que bah ils se ranger bien ici là voilà j'ai un peu de l'âge des torchons de cuisine tout ça des tendeurs et là en fait j'ai fait une petite lucarde comme ça si jamais je veux pouvoir attraper quelque chose qu'il y a dans le dans le dans la cagette à l'arrière bah je peux encore je peux encore attraper quelque chose mais bon ça c'est rare quoi je préfère passer de l'autre côté et attraper ce dont j'ai besoin donc l'appareil j'ai fait un petit rangement j'ai rajouté un élastique sûr d'être tranquille alors ça tout à l'heure je vais vous montrer parce que j'ai voulu trouver une solution pour pouvoir prendre une douche dans un camion parce que c'est pas facile il ya des endroits où on peut le faire et puis voilà je veux dire question de sécurité je préfère quand même pouvoir me laver à l'intérieur de mon camion que de devoir sortir dehors pour me laver donc je vais je vais tout à l'heure je vous je vais déplier ça puis je vais vous montrer alors là au sol je termine juste vous montrer tout ce qu'il ya au sol alors là j'ai un range bouteille là j'ai un pouf alors il est attaché comme ça quand je roule il se promène pas dans le dans le camion là donc j'ai mes j'ai un rangement pour mes bouteilles ce que j'ai fait aussi j'ai préparé dans le fond alors est ce qu'on le voit en fait j'ai préparé un endroit en fait pour pouvoir ranger mais mes bidons d'eau comme ça j'ai toujours de l'eau pour la toilette pour me brosser les dents et tout ça dans les petits coins parce que évidemment il y avait un petit peu de place dans les à l'avant et à l'arrière du aux extrémités du matin en fait et là en fait j'ai un petit endroit pour poil une chaise pliante le trépied de la caméra et tout ça donc tous les objets comme ça qui sont un petit peu long un petit peu encombrant bah je les range de partez d'autres du lit j'ai aussi pour ceux qui s'inquiètent de l'humidité au niveau du carton bah en fait j'ai des petites pochettes comme ça et je m'aperçois en fait que c'est assez efficace simplement il faut régulièrement les soit les mettre sur un radiateur soit au micro-ondes soit derrière la vitre de la voiture et franchement ça ça permet un petit peu de réguler le taux d'humidité dans la voiture j'ai fait un chauffe-eau solaire donc je l'ai déjà testé ça ça permet d'avoir de l'eau quand même chaude ce serait peu à grand mot mais ça permet d'avoir de l'eau tiède ensuite là je me suis fabriquée aussi une petite poubelle avec des sachets de 2 litres en fait elle se referme là c'est tout pour le sol de la voiture maintenant on va passer à l'avant alors ici en fait je suis assise à l'avant de mon véhicule disons que j'ai une grille de séparation qui au départ j'étais pas du tout contente de l'avoir parce que je trouvais que le fait qu'elle était courbée un petit peu vers l'arrière ça me bouffait une beaucoup de place et finalement en fait avec le temps une fois déjà une fois que j'ai découvert et que je l'ai arrangé un petit peu à mon goût je me suis aperçue qu'en fait elle avait des avantages parce qu'en fait elle s'ouvre vers l'avant et vers l'arrière donc ça c'est quand même assez sympa donc en plus ça a été gratuit parce qu'elle était déjà avec la camionnette donc ça c'était quand même assez cool et en fait elle avait un truc elle avait un espèce de petit vitonio là en bas que qu'en fait j'ai enlevé parce que le truc il me servait à rien et j'ai remplacé par un petit crochet que j'ai mis enfin voilà un petit mousqueton pour pouvoir la faire tenir droite quand je conduis qu'elle ne reste pas quand je conduis et voilà donc du coup en fait le fait que la grille séparation puisse s'ouvrir ça me permet d'avoir un petit peu plus de surface pour exemple si je discute avec quelqu'un elle vient s'asseoir dans le camion il peut toujours venir se mettre ainsi on n'est pas voilà on n'est pas serré comme des sardines on peut discuter tranquillement et ce que j'avais dit dans l'autre vidéo en fait c'est que là en fait j'ai rajouté une plaque d'isorel je vais descendre un peu la caméra pour vous montrer là où je suis debout en fait j'ai rajouté donc du carton alvéolé plus du polystyrène pour combler le petit espace qui manquait ensuite j'ai mis une plaque d'isorel et puis de la toile serrée par dessus pour que voilà pour que ce soit un petit peu joli un peu sympa et du coup voilà ça me permet voilà d'utiliser le l'arrière du siège comme comme de la surface en plus à utiliser dans le camion alors pour l'avant aussi alors ce que vous voyez ici aussi là c'est mon panneau électrique que c'est un panneau 28 watts que j'utilise voilà actuellement je l'utilise pour charger une boîte aux deux que voilà du coup ça me permet d'avoir un petit peu de d'électricité sans être forcément obligé d'aller demander un office de tourisme ou d'aller voir un café exprès pour recharger mes téléphones et mes batteries de vapoteuse j'ai au moins de quoi recharger mes appareils électroniques alors ça c'est la grille de séparation vue de l'avant en fait vous voyez ici j'ai fait des petits rangements je voulais faire un truc un peu rigolo un peu sympa et en même temps que ça me coûte pas trop cher alors ce que j'ai fait j'ai pris du carton de récupération j'ai coupé des petites des petites barrettes que j'ai aplatiés avec le doigt pour que ce soit plus joli et j'ai à chaque fois mis du scotch ensuite je les attachais tous ensemble grâce à une ficelle comme ça parce que si j'aurais dû prendre des filets j'ai été voir sur amazon je trouvais que c'était un peu cher quoi c'était 15 balles le filet et là bas le budget il était bon c'est sûr j'ai eu un peu plus de travail mais du coup en fait le budget l'été beaucoup moins important parce que là j'ai pu faire un rangement j'ai pu j'ai pu me faire quatre rangements pardon c'est la caméra le pied de la caméra qui est coincé donc là en fait j'ai pu me faire quatre rangements sur mes sur mes grilles de séparation du coup la place qui était un peu bouffée par par cette grille de séparation qui moi c'est vraiment ça me bt parce que quand je voyais ça je me suis punaise la place que je prends que ça prend et tout ça me ça m'énerver et ben finalement en fait cette place à l'exploiter il n'est pas inutilisé parce que moi je suis petite je fais un mètre cinquante donc du coup le siège il est vraiment tout près du volant donc toute la place qu'il y avait derrière moi je me suis vraiment demandé comment pouvoir l'utiliser alors là j'ai pu ranger le bon la panière même si elle est pliante je peux là je peux la ranger à l'arrière j'ai mes j'ai mes pantoufles là j'ai un gilet j'ai tous les tout le bazar qui me qui m'ont qui aurait pu me traîner dans les pattes ben finalement j'ai rangé dans la grille de séparation en fait c'est un truc qui est méga génial dans les concours à chaque voiture elle a ses avantages et ses inconvénients mais là franchement au dessus de du tableau de bord au dessus de la vitre avant on a un super méga rangement alors on peut on peut ranger plein de choses dedans et ça franchement c'est vraiment le top du top par contre pour la lumière bah c'est un peu c'est un peu moi parce que j'ai j'ai un tout petit bras alors ce que j'ai fait moi je me suis rajouté une petite lampe de poche comme ça quand j'ai besoin de lumière dans la voiture j'aime la lampe de poche au lieu de déboîter le bras jusqu'à jusqu'au au delà de la lampe de la voiture maintenant je vous montrerai aussi je vous avez parlé que j'allais vous montrer la douche donc je vais vous la montrer alors je vous présente le principe là j'ai mis des serres câbles pour pouvoir accrocher là j'ai des petits mousquetons alors le principe en fait c'est la poêle cirée alors j'ai pris de la moyenne je prends pas la plus la plus fine ni la plus épaisse je prends vraiment tous les deux vous voyez un peu la consistance j'ai pour ma taille j'ai pris un mètre vingt façon il n'y a pas plus qui rentre dans le l'espace que je vous montre ici donc j'ai pris une longueur d'un mètre vingt et en fait j'ai fait un octogone et à chaque fois j'ai rempli les bords et les coins en fait j'ai rempli à chaque fois les coins ça je les ai fait en fait j'ai pris un sèche cheveux qui chauffe un peu fort et du coup ça m'a fait ça m'a permis de faire des plis assez propre et les trous en fait j'ai pris le la pointe de mon pistolet à colle que j'ai enfoncé dedans et du coup ça me permet d'avoir des œillets assez solides et à chaque fois c'est des de bas de la corde et là j'ai passé donc du fil avec de la colle chaude et à chaque fois j'ai mis un mousqueton et en fait ça ça me permet alors j'ai une ronde j'ai une rondelle deux rondelles et à chaque fois ça me permet de serrer donc comme ça voilà ça me permet de maintenir mon mon truc et là à chaque fois j'ai à chaque fois j'ai rajouté un bout de scotch et à chaque fois j'ai fait des plis donc là je vais vous montrer comment je l'accroche alors là hop j'avais déjà calculé avant j'avais déjà fait un essai alors là je l'accroche en dessous du lit voilà j'ai un petit serre câble que j'ai posé exprès bon évidemment c'est un perfectionné comme système mais bref vous voyez quand même le principe le but c'est d'avoir de l'eau quand on met de l'eau dedans voilà que ça reste à l'intérieur et puis après ben une fois que que je voilà moi en fait je me mets assise à l'intérieur je me lave et puis après j'ouvre la porte et je balance tout par la porte et du coup en fait ça me permet d'avoir une douche au chaud plutôt que d'aller dehors et puis des de risquer d'être vu par des gens au moins ici j'ai je fais ça en sécurité et puis avec une certaine tranquillité et puis dans l'intimité aussi là je sais pas si vous voyez en fait c'est le petit coin pour sécher une serviette ou un petit cantolette et ça aussi j'ai pas pensé à vous le dire parce que en fait comme je vois pas dans la voiture j'ai pas envie qu'il y ait plein de fumée partout et que ça sente c'est pas que ça sent mauvais mais ça veut du fume gras sur les fenêtres et moi j'aime pas trop alors ce que j'ai trouvé comme solution ça c'est les trucs en hiver quand il y a les trucs pour les cheminées voilà les trucs de poils à bois et tout ça ils vendent des espèces de pompes et ça ça coûte 2 euros et moi ça m'a permis de récupérer le petit tuyau alors je le coince dans le caoutchouc de la voiture mais alors doucement j'arrive à le mettre bien et après voilà quand je vois pas moi j'ai pas plein de fumée dans la voiture je vous montre donc voilà et voilà c'était la dernière petite astuce j'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu je tenais à vous partager un peu voilà tout ce que j'avais entrepris sur mon sur mon camo parce que bah pour moi c'était aussi un projet de longue date que j'avais et puis j'avais pas eu trop le temps de vraiment m'en occuper parce que voilà il y avait traitera de la vie quotidienne et puis voilà puis j'ai dû changer un petit peu prématurément de deux voitures et du coup bah voilà mon choix s'est porté sur un sur un congoût puis enfin mon choix il s'est déjà fait plus longtemps en fait mais voilà et là bah voilà j'ai pu en faire réaliser un petit peu mon rêve j'avais depuis longtemps et je n'osais pas trop trop m'avouer parce que voilà j'ai aussi une famille où on n'aime pas trop ce genre d'excentricité et du coup bah voilà là j'ai pu enfin le faire j'ai planché vraiment deux mois dessus avec un budget aussi assez réduit parce que je voyais aussi parce que je suis pas mal dans les forums de van life et tout ça bon il ya des gens qui vivent à l'année dans leur camion et bon eux c'est carrément le panneau solaire sur le toit et tout tout le voilà d'équipement un peu plus lourd moi c'est pour le c'est pour le week-end et plus pour les vacances et pour les déplacements donc voilà je voulais quelque chose qui soit complet et puis en même temps que ce soit pas trop trop conséquent donc c'est pour ça j'ai fait voilà j'ai fait à la fois quelque chose de simple et puis en même temps pour tout avoir parce que en fait j'ai quand j'étais quand j'ai fait plusieurs fois des festivals il ya il ya des moments en fait où on a envie de s'isoler un petit peu d'être d'être un peu tranquille de pas être toujours disponibilité des gens et parce que bon si on va sur trois quatre jours même une semaine suivant la longueur des festivals c'est un peu difficile d'avoir un moment de d'intimité de tranquillité et même des fois on veut parler avec quelqu'un si on a sur si on s'isole dans un coin automatiquement il ya des gens qui viennent nous voir parce que il faut des maîtres passes dans un coin et tout et là en fait le fait d'avoir un camion en fait c'est c'est cool parce que ça ça permet de d'avoir un petit chez soi quoi quand on est dehors et tout et de voilà de mettre à distance les gens et de pouvoir aller voir les gens quand on en a envie et et voilà sinon ben voilà quoi qu'est ce que j'ai d'autre j'espère que ça vous a plu c'était un peu long un peu marathonien là ce cette vidéo parce qu'en fait toutes les autres je montrais l'avancée des projets donc il y avait qu'un petit bout à chaque fois et là en fait dans cette vidéo là j'ai vraiment tout montré de à z et puis vraiment bien expliquant et puis voilà puis de me dire ce que moi j'ai appris beaucoup à regarder les autres et je me dis bah voilà si moi je fais aussi mon mon vidéo avec mon camion moi je pense que ça s'enrichira le parc d'idées de tous ceux qui sont dans la van life ou d'un meuble en carton donc voilà je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée je vous dis à bientôt bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501